Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 8 mars 2023, 9h31 Heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on va laisser tout ce qui nous dérange de côté, toute la distraction de l'actualité de côté, puis on va se pencher un peu sur notre sort, notre histoire, parce que j'ai mis la main sur une vidéo d'un site que j'aime beaucoup, Anonymous Official, et c'est en anglais, Et quand tu écoutes cette vidéo-là, ça change complètement ta vision du monde, pour ceux qui ne seraient pas comme nous, un peu des initiés, nous autres on est au courant que d'histoires, c'est pas vraiment la vraie histoire. Et que définitivement, on est le fruit de civilisations extraterrestres qui probablement même nous exploitent. Et même dans les anciens écrits, tu vas, quand tu vas loin, 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 et d'ailleurs, c'est la UCLA qui a mis sur point une bibliothèque virtuelle où tu peux prendre toutes les anciennes tablettes, des centaines de milliers d'anciennes tablettes, d'anciens écrits qui remontent à 40, 50, 60 mille ans et plus, et tu peux les traduire, et tu peux les lire toi-même. Le système dans lequel on vit, qui est basé sur la Bible, entre autres, tout le monde sur cette planète-là est géré par un système de contrôle qui peut ressembler ou remonter à l'histoire de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Islam qui ont toutes la même racine. Et tout ça a été fabriqué et conçu probablement autour des traductions des livres qu'on connaît au 18e siècle, entre autres. Et, mais il faut que tu remontes à il y a beaucoup plus longtemps pour comprendre ce qui s'est vraiment passé quand tu vas dans les anciens écrits, c'est plein d'allusions à, et dans plusieurs cultures, tout en même temps, et d'ailleurs c'est ce qui fait penser que c'est vraiment arrivé, à des êtres descendus du ciel, puisque dans la Bible, les Anciens Testaments ou d'autres écrits, on appelle les fameux Anunnaki, Anouk, où cette civilisation atlante, très avancée, qui avait de la technologie, et d'ailleurs, ils sont descendus sur Terre, et on commençait à se fondre avec l'humain, et on parle de 450 à 500 000 ans, là, et on commençait à se fondre avec l'être humain autour de, il y a 200 000 ans, et on est probablement à leur service, et c'est pour ça qu'il n'y a rien de chou, je comprends? Comme le disait David Dyke, il dit, je pense qu'on est gouverné par des forces qui viennent vraiment d'ailleurs. Il ne faut pas que tu oublies que tout le système dans lequel on est en ce moment, qui représente des quatrilliards, de quintrilliards, de milliards, de milliards, de gazillions de dollars, si tu amenais la vérité au monde, tout ça s'écroulerait dans un instant. Tu comprends? Donc, c'est important que, via les écoles, via le cinéma, via tous les moyens, à ta disposition pour implanter une idée ou une histoire, tu le fasses au maximum pour sauver ce système-là. Donc, c'est vraiment fascinant, et c'est renversant. Et tu sais, tous les écrits sont là, quand tu vas voir ces écrits-là, ça parle même de ces gens-là qui sont venus, ont même appris, aux humains, à fabriquer toutes sortes de choses, des armes de guerre, la bière, puis d'ailleurs, quand tu regardes toute la technologie qu'on a, je ne pense pas que ça vienne d'hommes des cavernes qui ont évolué. Et tu as des traces de ça partout, partout, dans les anciens écrits. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant aussi, dont il y a question là-dedans, les scientifiques, il y a des scientifiques, il y a des gens très sérieux qui ont découvert apparemment un gène, le gène de Dieu, qui nous aurait, le gène de Dieu qui existe, qui fait qu'on croit, on a une spiritualité, puis qu'on croit en quelque chose d'autre que nous, que nous-mêmes, alors que nous devrions croire en nous-mêmes, et en la force que nous avons en nous-mêmes. Et ce gène-là aurait probablement été introduit par ces gens-là pour qu'on les vénère et qu'on soit à leur service. Et, ce n'est pas des blagues, là, tu as des gens qui ont vraiment, j'ai trouvé le lien, laissez-moi voir si je peux mettre la main dessus. Un généticien affirme avoir trouvé le gène de Dieu chez l'homme. Un généticien moléculaire américain a conclu, après avoir comparé plus de 2000 échantillons d'ADN, que la capacité d'une personne à croire en Dieu est liée aux substances chimiques du cerveau. Ces découvertes, bien, naturellement, ont été critiquées par d'éminents éclésiastiques qui contestent l'existence d'un gène de Dieu et affirment que la recherche sape un principal fondement de la foi, que l'illumination spirituelle est obtenue par la transformation divine que plutôt par des impulsions électriques du cerveau. Maintenant, on a aussi, on apprend qu'il y a 200 000 ans, avant l'événement de la tour de Babel où Dieu est descendu et s'est fâché, alors que dans ce temps-là, on parlait, selon toutes les anciennes tablettes, on parlait qu'une seule langue on était très, très puissants, on s'était détachés de ce contrôle-là, on était devenus trop, comment dire, indépendants et ils se sont descendus et ont transformé parce que les humains, nos ancêtres, vivaient très longtemps, des centaines d'années. et pour nous punir, on a créé différentes langues, tu as vu ce qui est arrivé par la suite, toutes les diversités, naturellement, les conflits qui s'en suivent et aussi, on a altéré notre longévité. Et ça, ça s'est fait et plusieurs scientifiques maintenant aussi le confirment, il y a eu, il y a 200 000 ans, quelque chose qui s'est produit, je vous en ai déjà parlé, il y a eu, on a altéré le chromosome 2 et 1 et les télomères qui sont à l'extrémité, dans le fond, de nos chromosomes ont été transformés pour faire en sorte qu'on vive beaucoup moins longtemps notre espérance de vie. Si tu n'avais pas la pollution, les produits chimiques, le mode de vie moderne, c'est à peu près, on établit ça au maximum à 120 ans maintenant, mais à cause de tout ce qui est dans nos vies modernes, on diminue ça à peu près 75 ans en moyenne pour hommes et femmes. Et c'est les télomères qui sont la clé du vieillissement et du cancer, la science nous a appris ça, c'est deux capsules au bout de nos chromosomes. Et ils ont fait des études avec les souris et quand on a transformé et modifié ces télomères-là, les souris ont été capables de vivre trois fois plus longtemps que leur espérance de vie. Donc, c'est hallucinant, fascinant, toutes ces tablettes-là, ce qu'elles nous apprennent. Et comme le dit la personne des plus fascinantes de cette vidéo, c'est le plus proche de ce que tu peux arriver, de la vérité. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que la vérité, mais c'est beaucoup plus profond que cette histoire qu'on a dans la Bible. Cela changera tout ce que vous savez. Ils ont caché beaucoup de choses dans la Bible des temps modernes. Dieu est en fait mal traduit en tant que Dieu singulier, alors que dans la vraie réalité, lorsque vous retournez dans les textes anciens, ce sont vraiment des dieux avec un S. Ils ont enlevé le S pour créer la mentalité monothéiste. Lorsque vous lisez les Nouman Elish et l'épopée d'Atra Asis, vous vous rendez compte qu'ils ont copié tout ce texte ancien et l'ont mis dans l'Ancien Testament de la Bible moderne. Tout est écrit dans la pierre. Ceux-ci ont été traduits depuis les années 1800. Ainsi, Cambridge et le British Museum ont des traductions. Puis la fameuse UCLA a fait une chose incroyable. Il y a plus d'un million de tablettes qui ont été publiées et des centaines de milliers ont été traduits. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire le travail qu'on a fait là-dedans au niveau de ces tablettes-là. Maintenant, comme je vous le disais, c'est un système qui nous maintient et qui s'enrichit et qui fait des guésiliards de 30, 15 trillions. On ne peut même plus compter de tout l'argent qui s'est fait et qui continue à se faire en gardant les gens dans ce modèle, dans cette histoire-là. Et que tu ailles des récits de la fameuse déesse Isis, qui serait à l'origine même de la naissance du premier humain, mais on parle de l'histoire sumérienne et non pas égyptienne. D'ailleurs, l'histoire, mais maintenant, les géologues semblent dire aussi que les pyramides et, par exemple, le sphinx datent de beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous apprend. Et que même cet homme dont j'essaie de trouver le nom, mais je ne suis pas capable encore, qui a fait cette... Donc, Anonymous official public la vidéo nous dit que lui, il est allé en Égypte souvent, parler beaucoup de l'histoire de ça, beaucoup de conférences et que même les égyptologues égyptiens sont contents qu'ils parlent parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas vraiment parler parce qu'ils pourraient mettre leur poste en jeu, mais lui, il n'a rien à perdre et que les pyramides, le sphinx et même les pyramides que tu retrouves au Mexique et d'ailleurs, il y a des pyramides partout, c'est extraordinaire dans plusieurs pays du monde et plusieurs cultures parlent de tous ces êtres du ciel, les Anouk, les Anunnaki qui ont différents noms dans différentes cultures mais qui sont toutes les mêmes personnes au même moment. Ces pyramides-là étaient là bien avant la dynastie des Égyptiens. Ils se les ont appropriés mais ce n'est pas eux qui les ont construits. D'ailleurs, dans aucun passage écrit égyptien, il est question des Juifs comme esclaves qui ont construit ces pyramides-là. Même chose pour les pyramides du Mexique. Ils nous disent même dans les universités mexicaines, on nous dit ces pyramides-là étaient là et ces gens-là, ces civilisations-là, un cas et des autres, se sont appropriés ces pyramides qui étaient là déjà. Donc, tout est à remettre en question. Tout est à remettre en question parce que, naturellement, on veut garder le contrôle et continuer à s'enrichir mais la vraie histoire, c'est beaucoup plus que ce qu'on nous a appris. Si tu prends, par exemple, il nous dit dans un de ses passages de la vidéo avec ces fameuses tablettes qui remontent, entre autres, une à 36 000 ans. Les tablettes, je pense que les tablettes de libre, ils les appellent les tablettes, on va mettre ça en français, les tablettes qu'on appelle Emerald, tablettes, de Thoth, l'Atlante. Il y a des passages, des versets du Nouveau Testament de Jésus, dans le Nouveau Testament, qui sont, si tu les mets, à côté de lui, ce qu'il a trouvé dans ces tablettes-là qui datent d'il y a 36 000 ans, une copie conforme, un plagiat complet de ce qui était écrit il y a 36 000 ans. Donc, c'est vraiment hallucinant. La plupart des textes spirituels anciens sont d'origine inconnue ou incertaine, mais peu sont aussi profondément enveloppés de mythes, de légendes et de mystères que les tablettes d'émeraudes de Thoth, la plande, et la tablette d'émeraudes rétrois, étroitement associée et plus connue, attribuée à Hermès trismégiste. Dans ce livre, Brad Marshall, un traducteur renommé de nombreux textes orientaux et chrétiens, je pense que c'est le monsieur en question dont il est question ici, dans la vidéo, c'est Brad Marshall, présente ses précieux enseignements sous une forme poétique et intensément lisible, et en tout cas, c'est vraiment extraordinaire, et décrivez-le comme tout d'un résumé succinct de la philosophie néo-platonicienne à un artefact extraterrestre en passant par un cadeau de l'Atlantide, des tablettes, où la tablette est attribuée à la figure légendaire d'Hermès trismégiste, considérée comme un ancien philosophe, guérisseur et sage. Donc, des références à trismégiste, ou juste, guiste plutôt ou juste, peuvent être trouvées dans la Renaissance, la littérature chrétienne, islamique, romaine et grecque, et la tablette apparaissent et disparaissent à travers le monde antique, avant et après la naissance du Christ, spirituellement, la tablette des Mauds et les tablettes des Mauds sont étroitement liées à l'alchimie, et on dit qu'elles relèvent ou révèlent les secrets de la création de la pierre philosophale, les traditions alchimiques, qu'elles soient européennes, moins orientales ou asiatiques, peuvent poursuivre le même objectif. Donc, vraiment hallucinant, stupéfiant, tout ça. Et, je vais juste aller voir si c'est lui, parce que j'ai vu une photo de Bart Marshall, je vais voir si, on va me donner une image, mais c'est quelqu'un de vraiment fascinant. Comme je vous dis, c'est en anglais, donc moi, je vous traduis ça, je vous fais un résumé de cette vidéo qui change complètement, complètement, qui change, non, c'est pas lui, donc, c'est pas lui, parce que la personne qui nous fait la narration et qui nous parle de tout ça, dans la vidéo d'Anonymous Official, est un Afro-Américain vraiment très, très intelligent, très articulé, avec des connaissances vraiment complexes, qui fait que tu remets tout en question. Et je sais que ça peut, c'est déstabilisant parce que t'es pas habitué à ça, donc, t'sais qu'on nous parle à peu près, quand tu regardes la Bible, celle qu'on a, l'Ancien Testament, on nous parle de la Genèse, tout ça, ça remonte à peu près à il y a peut-être 6 000 ans, mais c'est beaucoup plus que ça, et il y a Nadine qui m'a envoyé un message qui me dit, je vais essayer de vous trouver le message, mais je ne voulais pas mettre quoi que ce soit ou qui que ce soit dans l'embarras, mais attendez une petite seconde, je vais vous trouver le message en question. Bonjour, le Québec, je suis avec intérêt vos vidéos, merci Nadine, qui permettent dans les infos un regard sur le monde que les journalistes occultent, mais que, je comprends pour donner ça, mais je suis choqué dans votre dernière vidéo, vous répétez pour la xième fois que les gens de la Bible disent que le monde, que notre monde remonte à 6 000 ans, je ne sais pas où vous entendez de pareilles erreurs, mais si vous avez lu la Bible, surtout l'Ancien Testament, vous sauriez que la Bible n'a jamais parlé de 6 000 ans, c'est impossible, l'histoire parlant d'Abraham est beaucoup plus ancienne, tout est parti d'Abraham, des milliers et des milliers d'années, bon, je comprends un petit peu le message qu'elle veut me dire, mais si tu t'en vas dans l'histoire, Nadine, Abraham, l'hébreu, à l'origine appelée Abraham, ou en hébreu, Abraham, a prospéré au début du deuxième millénaire avant notre ère, donc Abraham était sur terre et a prospéré il y a 4 000 ans, le premier de l'hébreu, patriarche, une figure vénérée par les trois grandes religions, l'éthéiste, le judaïsme, le christianisme et l'islam, donc, si tu remontes un petit peu avant dans l'histoire d'un peu de ce que racontent la Bible et l'Ancien Testament, peut-être à peu près 6 000 ans, la création du monde remonterait à peu près il y a 6 000 ans, Abraham, c'est 4 000 ans, tu mets un 2 000 ans avant peut-être avec Adam et Ève, je ne sais pas, mais ce n'est pas vraiment vieux, alors que si tu remontes dans les anciens écrits, tu peux aller jusqu'à 400, 500, 1 000 ans où ces gens-là, ces êtres-là, c'est descendu des cieux, avec, ils disent même dans les écrits, ils ont un navire qui n'est pas un bateau, mais un vaisseau spatial qui monte vers le ciel et qui revient, là, on parle de 400, 500, 1 000 ans, alors que Abraham a prospéré 2 000 ans avant notre ère, donc on est, tu rajoutes un autre 2 000, 4 000 ans, plus un autre 2 000 à peu près, grosso modo, avant la Genèse, donc, il n'y a pas question dans les écrits anciens dans la Bible ou dans l'Ancien Testament de, de toutes ces autres histoires, elles n'existent pas, on n'en parle pas, donc, je comprends un peu ton point de vue, je le respecte, mais si tu t'en vas à l'histoire réelle, la Bible relate à peu près la création du monde à Yossi Milan, Abraham a prospéré au début du deuxième millénaire avant notre ère, donc, ceci étant dit, c'est fascinant, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, je vous laisse la vidéo et là, vous comprenez un peu, vous allez comprendre un peu plus vers où il s'en va, donc vous pouvez l'écouter, mais quelqu'un de fascinant, une vidéo qui change complètement ta vision du monde puis j'en ai une autre qui va être encore plus renversante puis qui continue un peu dans la même lignée, c'est comme si on avait en ce moment une quantité incroyable de révélations qui nous arrivent de gens dont tu n'as jamais, moi je n'ai jamais entendu parler de cet homme-là, il faut que je fasse une recherche pour savoir c'est qui parce qu'il est trop fascinant, mais il y en a plein et on nous cache tellement de choses, on ne veut vraiment pas savoir, on ne veut pas qu'on sache vraiment d'où sont nos origines parce que ça viendrait complètement mettre fin à ce système qui est là à nous exploiter depuis 200 000 ans. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501